Et on ne quitte pas l'Afrique, l'Afrique avec la nouvelle exposition vente de la galerie Comedia, rue du château à Brest, elle s'appelle Vision d'Afrique. Jusqu'au 3 avril vous pouvez voir ces toiles, ces sculptures, ces collages de l'art urbain, du pop art avec des artistes qui nous viennent du Bénin, du Congo mais aussi de Bretagne et bien loin de l'art primitif cher à notre ancien président de la république Jacques Chirac. Pour en parler Lucille Fontaine, bonjour, vous êtes la responsable de cette galerie ouverte il y a maintenant presque presque deux ans. Je le disais, on est bien loin de l'art primitif, de l'art ancien, on parle d'art d'aujourd'hui dans cette exposition. Tout à fait, notre objectif avec l'exposition Vision d'Afrique, Vision avec un S, était de montrer au public, aux visiteurs et aux collectionneurs des oeuvres d'art qui viennent d'Afrique ou non, et qui montre un petit peu la diversité des visions autour de l'art africain dans l'art contemporain. Donc finalement, on a de l'art contemporain et non pas de l'art africain autour du sujet Afrique, autour de la terre Afrique. Il y a 23 artistes, combien d'oeuvres exposées en ce moment jusqu'au mois d'avril ? Effectivement, 23 artistes, on a un petit peu plus de 140 oeuvres aux comédiats dans la galerie. Donc comme vous l'avez dit, de la peinture, de la sculpture, de la photographie, de la gravure, vraiment une diversité de techniques et de matières à venir apprécier. Alors il y a quelques stars de cet art africain d'aujourd'hui. Certains ont été exposés à Paris, au Quai Branly ou au Grand Palais. Ils sont peut-être inconnus de certains Brestois, mais c'est l'occasion d'y aller. Puisque même si les théâtres, les cinémas sont fermés, les galeries sont ouvertes. Alors quelques exemples de ces artistes qui sont exposés en ce moment ? Tout à fait. Alors d'abord, effectivement, les galeries sont ouvertes parce que les galeries sont des commerces. Et donc au contraire de nos collègues des musées ou des institutions, nous pouvons rester ouverts en tant que magasin, que commerce. Parmi les grandes stars qu'on peut citer, d'abord j'aimerais vous parler un petit peu de Solicicé, qui est un artiste incontournable de la scène de l'art contemporain, un artiste sénégalais, qui est extrêmement important. Et puis on peut parler également de... Alors lui, les Sénégalais par exemple, c'est assez étonnant parce que son papa est médecin, et il commence à travailler avec les radiographies, parce que son papa est radiologue. Oui, exactement. En fait, il s'amusait enfant à jouer avec les transparences, les nuances, la lumière. Et donc il dessinait sur les radiographies de son père radiologue. Et puis il est sorti en 1996, majeur de sa promotion au Beaux-Arts. Et dès 1998, rendez-vous compte, il est sélectionné à différentes biennales, notamment la biennale de Sao Paulo, donc au Brésil, la biennale de Dakar au Sénégal, et puis en 2000 à la biennale de La Havane. Donc c'est vraiment un artiste qui très tôt a été repéré pour son talent et sa grande technicité sur la scène de l'art contemporain. C'est le Sénégalais sollicissé. Alors il y a quelqu'un qui est intéressant, c'est un franco-camerounais, il s'appelle Fred Emaby. Alors lui, il travaille sur la vision des super-héros, c'est pas forcément ce qu'on attend. Tout à fait. Alors Fred Emaby, c'est un artiste franco-camerounais, comme vous l'avez dit. Et c'est un artiste qui, enfant, adorait, adulé des super-héros que l'on connaît encore aujourd'hui, que nos enfants aiment également, comme Batman, Spider-Man, Superman. Et puis, suite à différents conflits au Cameroun, suite à différentes situations qui l'ont interpellé dans son enfance et son adolescence, il s'est dit, eh bien les super-héros vont venir, les super-héros vont nous aider. Et malheureusement, ces super-héros, Batman, Superman, ne sont jamais venus au secours des différentes populations et n'ont jamais pris part aux différents conflits qui ont pu l'interpeller. Donc il s'est tourné vers des idoles, des icônes modernes, des icônes contemporaines, des femmes et des hommes qui étaient importants dans nos sociétés contemporaines. Et donc aujourd'hui, il représente ces personnes comme de véritables héros. Alors on va avoir Mandela, on va avoir Obama, on va avoir Nina Simone également. Voilà, tout un tas de personnalités qui sont extrêmement fortes et qui font partie aujourd'hui des grandes figures qui ont marqué le XXe et le XXIe siècles. Alors c'est une grande figure de ce qu'on appelle le pop-art, tous les cas le pop-art d'aujourd'hui, après Andy Warhol. C'est vrai que c'est un des rares artistes d'origine africaine dans cette mouvance-là ? Alors c'est vrai qu'on a peu d'artistes d'origine africaine à travailler le pop-art. Après ça se démocratise de plus en plus, bien sûr, également grâce au fait que le travail des artistes africains ou d'origine africaine est de plus en plus connu sur la scène internationale et sur la scène de l'art contemporain. Mais Fred Ebami, il a un style que vous reconnaissez au premier coup d'œil. Quand vous le voyez, quand vous voyez une de ses œuvres, une fois que vous en avez vu une, vous êtes capable d'identifier par la suite d'autres travaux de Fred Ebami et c'est ce qui fait sa singularité. C'est un artiste inclassable, hors du commun et qui vraiment vous partage complètement son travail, vous donne son œuvre, que ce soit pour la voir chez soi ou pour la voir dans des galeries, dans des musées. Et il est par là, finalement, dans la lignée des artistes pop-art qu'on a gardé en tête, que ce soit Warhol ou que ce soit Liechtenstein, sur une autre mouvance, il fait partie de ces grands artistes qu'on garde au quotidien comme figure modèle, finalement. Lucille Fontaine, vous restez avec nous sur France Bleu, Brézizel. Dans Côté Culture, on continue à parler de cette exposition vente, Vision d'Afrique. C'est en ce moment au Comédia à Brest, rue du Château. Exposition visible du jeudi au samedi. On va donner les détails dans quelques instants, mais c'est les après-midi. On peut faire ça sur rendez-vous aussi jusqu'au 3 avril. Vous pouvez en ce moment, malgré la pandémie, malgré la fermeture des lieux de culture, aller dans des galeries qui sont des lieux d'exposition et de vente. C'est le cas du Comédia à Brest, rue du Château, qui en ce moment vous propose Vision d'Afrique, Vision au pluriel, d'artistes africains, mais aussi franco-africains. On verra dans quelques secondes aussi de bretons. Pour en parler, Lucille Fontaine, vous êtes avec nous. Est-ce que ces artistes africains, qui bien souvent travaillent chez eux en Afrique, mais en font aussi des allers-retours entre la France et l'Afrique, quels regards ils ont sur leur tradition ? On parle d'art contemporain, on est bien d'accord, ce sont des artistes d'aujourd'hui, mais il y a toujours dans le coin de leur travail quelque chose qui fait appel aussi à la tradition ? C'est vrai que chez certains artistes, on va retrouver la tradition, on va retrouver des valeurs, on va retrouver des mouvements qui font partie d'eux-mêmes, et puis des pays. Alors aujourd'hui, on a des choses qui sont communes à la fois à l'Afrique, à l'Europe, aux Amériques, etc. Mais moi, j'étais assez heureuse de pouvoir proposer aux clients, aux visiteurs et aux collectionneurs, des œuvres par exemple comme celle de Chéri Chérin, qui a été exposée en 2015 à la Fondation Quartier, et qui traite de la sape. La sape étant bien plus qu'un univers autour du vêtement et autour de la gestuelle, qui est devenu complètement au Congo un mouvement d'émancipation, un mouvement de reprise de la dignité de l'homme sur ses conditions, sur sa condition. Et c'est très intéressant de pouvoir traiter de cela avec les visiteurs et avec les collectionneurs, et pouvoir parfois leur faire découvrir la sape, parce que beaucoup d'entre eux connaissent la sape sans le savoir, notamment grâce à des musiques passées dans la chanson populaire française, avec « Ça fait comme jamais » de Maître Gims par exemple. Tout à fait. La sape au Congo Kinshasa, c'est aussi l'acronyme de société des ambianceurs et des personnalités élégantes. Voilà une source d'inspiration pour cet artiste. Il y en a un qui marie aussi l'ancien et le nouveau, il nous vient de République démocratique du Congo, c'est Shula Mosengo, qui interroge ce qui est aussi quelque chose qui est mondialisé aujourd'hui, c'est les nouvelles technologies, c'est nos smartphones. Tout à fait. Alors on a une magnifique toile de Shula Mosengo, là en ce moment à la galerie, qui s'appelle « La génération Android ». Et cette toile, elle nous montre quatre personnages dans une chambre sans doute, dont un est allongé sur un lit. Et chacun de ces personnages a les yeux rivés sur un smartphone, et ils ont tous une ou deux oreillettes pour écouter visiblement une chanson ou une vidéo. Et la toile est extrêmement intéressante parce qu'elle nous parle à la fois d'une dépendance au smartphone, finalement d'un côté néfaste des nouvelles technologies, et elle laisse tout de même ouvert l'espoir d'un progrès via le numérique dans nos sociétés contemporaines. Et c'est vrai que Shula Mosengo, il a tendance à dire qu'il est peintre parce qu'il est utile et parce que le peintre dit tout haut ce que les autres pensent tout bas. Et il se distingue également par ce travail, cette étude autour de la dépendance à la nouvelle technologie. Donc parfois, il va traiter de dynamisme et d'évolution, de tradition et de modernité. Et très souvent, il va parler des deux aspects de la nouvelle technologie et du numérique, les bénéfices et quelque part un côté peut-être un petit peu plus néfaste. Voilà, Lucille Fontaine, on va être obligé de terminer notre conversation. On va inviter les finistériens et les bretons à aller voir cette exposition Vision d'Afrique, cette rue du château aux Comédias. Il y a aussi des artistes finistériens comme Loïc Madec et des gouaches inspirés de la savane, il est bristois, il y a Thomas Godin qui est de l'Andernot qui fait des gravures, il y a aussi un photographe rennais, Benjamin Desroches. Et donc on peut venir vous voir du jeudi au samedi, les après-midi. En un mot, on peut aussi réserver et avoir une visite privée ? Tout à fait, en réservant sur internet, vous pouvez avoir une visite en petit groupe le samedi matin à 9h30 ou à 11h. Voilà, chargée de l'espace d'exposition du Comédias à Brest, Lucille Fontaine, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.